et yo tout le monde c'est les motifs on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pour la nouvelle saison de clash royale il ya eu beaucoup de changements enfin je dis beaucoup oui et non il ya surtout eu beaucoup de changements au niveau du ladder voilà du laveur compétitif pas pas du tout du ladder voie des trophées je sais pas comment ils appellent ça ou ça j'ai fait 7500 trophées la première saison et depuis il ya plus rien à faire je parle de vraiment du mode compétitif qu'on a eu à l'occasion d'avoir depuis un petit moment déjà malheureusement pour ceux qui se demandent comment c'est terminé ma saison dernière elle s'est pas terminée super bien elle s'est terminée à 2600 délo j'ai même pas fait top 1000 donc voilà dommage dommage j'ai été plusieurs fois à 2800 j'ai été quatre ou cinq fois je crois à 2800 j'aurais pu sécuriser un top mille mais pour ceux qui ont suivi les streams et tout vous savez que je voulais aller beaucoup plus haut et que j'aimerais bien reprendre le ladder à un niveau et tout et et revenir un petit peu en force donc on verra sur les saisons prochaines on verra ce que ça donne mais voilà c'est un échec pour cette pour cette reprise mais bon c'est pas grave les gars on va s'entraîner et on va revenir plus fort du coup qu'est ce qui se passe dans ce nouveau ladder on a un ladder mega draft maintenant mega draft qui a été un mode de jeu assez assez très très populaire même je dirais le principe il est simple vous avez une bonne partie des cartes du jeu vous en avez combien vous en avez 6 x 6 36 vous avez 36 cartes dans du jeu tout simplement et vous les sélectionner à votre tour voilà je trouve ça super intéressant puisque en fait ça permet de s'adapter un petit peu par rapport à ce que l'adversaire va choix va choisir et c'est vrai que c'est un mode de jeu que on n'avait pas trop sur clash royale qu'on peut retrouver dans plein de jeux comme dig of legends ou quoi où tu as un choix de personnages et des bandes de personnages voilà c'est un peu le même principe avec les cartes là où je suis plus sceptique on va dire c'est par rapport à faire de ça la mode de jeu principal quoi est ce que vraiment ça peut le faire pas je ne sais pas ok alors qu'est ce qu'on va pouvoir choisir des petits gargouilles à apparemment pas de gargouilles pour moi pour ce soir je sais pas quoi dire j'ai pas envie de choisir mais sort maintenant ok on va on va prendre les petits gargouilles donc n'hésitez pas à me faire vos retours donc il ya deux il ya un gros problème surtout avec avec le fait qu'ils aient enlevé le ladder classique c'est que en termes de création de contenu nous la présentation de deck présenter une variété de deck faire des vidéos sur différents deck c'est vraiment la base de notre contenu puisque bah même moi à la fin je commence un petit peu à tourner en rond parce que je vous présentais pas mal de vidéos digent même moi à la limite je peux toujours prépare proposer pendant des variantes et tout et c'est vrai que maintenant c'est c'est plus compliqué donc ouais on verra bien ce que ça donne ok on va prendre le bully je pense il a vraiment un très bon deck en face j'ai pas envie de prendre la sorcière avant qu'ils prennent son sort qu'est ce qu'on pourrait prendre qu'est ce qu'on pourrait prendre qu'est ce qu'on pourrait prendre un esprit de glace on va cycle on va cycle on va cycle donc on va voir ils ont testé ça sur une saison donc ça va pour le moment être que sur une saison je pense pas que dans tous les cas ils prennent la définition la décision définitive de de garder ce mode de jeu à tout jamais mais bon on va voir on va voir comment ça se passe je vais quand même essayer de vous faire le maximum de contenu j'ai repris les lives très régulièrement donc restez à l'affût aussi sur sur twitch et puis on va essayer de de faire de faire du mieux qu'on peut tout simplement ok il a pris un petit cave à bélier est ce qu'on prendrait pas à les barbards on peut pas un autre petit bâtiment une petite sorcière des petits fripons fripons ça peut être pas mal aussi quoiqu'il a la valkyrie ou une petite sorcière une petite sorcière temporisée fond de map et pour terminer le clou du spectacle un une petite bûche on n'a pas pris de sort c'est vrai une petite bûche je pense ça peut être pas mal allez une petite bûche va pour une petite bûche ce sera ce sera parfait autre point négatif qu'on peut relever c'est que les games sont très très longues vous voyez que déjà là non mais c'est un dinguerie on est quasiment à cinq minutes de vidéo et on n'a toujours pas lancé la première game donc ouais ça va être spécial ça va être clairement un nouveau chapitre de clash royale du mois pour au moins un mois et on va bien voir ce que ce que ça va donner on va bien voir ce que ça va donner j'ai même pas vu ce qu'il avait pris en dernière carte je sais même pas comment ils vont faire avec la clash royale league puisque ça veut dire que les joueurs ne peuvent plus s'entraîner en l'ador et ça c'est un petit peu problématique pour eux donc il va être le moine ici on attend que ça tape une fois hop on va capa pour renvoyer tout ça est ce que ça renvoie l'esprit de feu l'arty qui j'allais dire quand même l'arty qui reste en vie c'est un petit peu relou parfait hop nice 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 ok non je suis fait baidou par la foreuse j'ai tellement pas l'habitude de jouer la foreuse ok bon ça va défendre tranquillement normalement ok même l'artificiaire qui se fait qui se fait gérer parfait nice 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 ok petite charrette à canon juste ici allez allez on a eu chaud et on active la tournure assez parfait c'est juste parfait pour le moment ce début de partie on va attendre peut-être pour ajouter les gargouilles voilà j'aimerais pas qu'ils nous mettent une boule de feu peut-être qu'on peut capa maintenant un peu loin la capacité mais bon moi ça va tanker un petit peu plus pour les gargouilles et on devrait pouvoir gratter quelques dégâts en plus de sang dans la charrette qui peut défendre au cas où qu'il empêche de partir au pont et c'est c'est parfait c'est parfait alors je pense qu'on va cycler notre esprit tranquillement et puis on va repartir au fond du terrain avec avec un bouliste j'allais dire peut-être plus une sorcière mais bouliste en vrai c'est vraiment pas mal ok on va mettre la foreuse juste ici la charrette oh il a réussi à toucher la charrette avec avec la boule de feu malheureusement petit fail sur la petit fissière non 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 ah dommage 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 hop deuxième bouliste on protège avec une capa ok il va pas boule de feu je pense là il a pas assez d'élixé ou alors c'est boule de feu ça va être un petit peu late on a les gargouilles qui connectent ça va être gg ah voilà les gars je suis juste trop fort même dans ce mode de jeu même dans ce mode de jeu on va pouvoir rouler sur sur tout le monde enfin j'espère en vrai je peux pas savoir en fait je peux pas trop vous dire à l'avance comment je le sens moi j'ai jamais été très bon dans les défis tirage donc après j'ai jamais eu de mode de jeu où vraiment il y avait l'occasion de try out ce mode de jeu et puis c'est même pas un mode tirage en fait c'est tellement différent ouah plus 10 what the fuck oh oh ah ouais c'est pas mal ça ça c'est pas mal du tout à un niveau ah ouais on va vite être mais attendez mais je vais faire 100% de winrate là oh mg hein et bah écoutez on continue hein on continue continue je ferai sûrement un rush league suprême sur la chaîne twitch peut-être en vidéo donc n'hésitez pas à vraiment à vous tenir à l'affût pour les streams je vais prendre le moine j'aime bien prendre les champions en premier pour le moment et vu que le moine counter les deux autres champions là il counter l'arène et le cheval et d'or bon c'est pas vraiment un counter du cheval et d'or mais c'est plutôt pratique ok on va prendre le bouddhiste hop euh des petits squelettes ça peut être pas mal pour cycler vraiment je pense que je vais uniquement m'adapter au deck de mon adversaire regardez un petit peu aussi les win conditions là on voit qu'on a un graveyard on a un géant royal donc ça peut être intéressant on va prendre je pense le poison dès maintenant au cas où en tous les cas ça sera plutôt polyvalent ça va nous servir et euh il a pris beaucoup de sort hein il a pris bûche et flèche donc on va éviter tout ce qui est gobelins gobelins à lance, bats les chauves-series la princesse tout ça on va éviter et en une condition qu'est-ce qu'on pourrait prendre on pourrait prendre mineur mineur poison ça pourrait être pas mal hein un petit mineur poison je pense euh ouais 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 un petit mineur poison cycle là il nous manque une carte qu'est-ce qu'on pourrait prendre en dernière carte ou un mineur ballon ah on va peut-être prendre un anti-arré parce que là dans le deck c'est un peu de la merde euh ouais ça va se compliquer là une petite tour de l'enfer les gars là pour terminer oh oui la petite tour de l'enfer la petite tour de l'enfer qui va venir nous carry les petites fesses ah on vise le 100% de win rate hein on vise le 100% histoire de commander de commencer sur des bonnes bases ok alors on va mettre le mini pk en défense tranquillement ça devrait one shot la voleuse petite contre-attaque en plus de ça obligé d'être défendu par contre ça on est une bonne porte oh oui ça va faire mal ça va faire très très mal ça frérot ça va ah ouais le flop le flop du mini pk là m'empêche carrément de dormir on va mettre le moine ici je m'en fous un petit peu de prendre un dash honnêtement sur la tour ça me permet de construire un plus gros push que si je l'avais mis un peu plus haut voilà vous voyez qu'au final il va même pas utiliser son dash c'est parfait hop il va se faire exploser par mon petit moine et euh et voilà un petit poison hop j'avais même pas besoin de poison j'avais juste Akapa my bud pareil hein c'est moine c'est une carte que j'ai pas spécialement l'habitude d'utiliser je pense que ça va faire bizarre un petit peu à tout le monde puisqu'on va devoir être obligé de jouer des cartes que normalement on jouait on jouait jamais donc pourquoi pas faire une série de vidéos aussi sur sur certaines cartes par exemple je sais pas j'ai dit une connerie un focus sur le bouliste ou vraiment comment utiliser le bouliste comment défendre le bouliste comment attaquer avec le bouliste pourquoi pas faire faire une petite série de vidéos sur les cartes les plus compliquées donc par exemple le moine le moine qui est une des cartes les plus polyvalentes de ce jeu il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec pourquoi pas faire une petite série je pense qu'il va falloir changer de style de vidéos de toute façon il va falloir être créatif puisque j'ai envie d'être actif et je vais pas attendre un mois avant de vous sortir une vidéo donc on va se débrouiller et je compte sur vous pour me faire des suggestions ok alors la petite princesse qui va être posée au fond du terrain est-ce que je mets le poison ou le bouliste bah voilà là au moins hop on va pouvoir mettre ça juste ici le petit mini pk on a déjà fait tomber la tour c'est cool hein il va devoir défendre ça en plus enfin défendre frérot frérot je vous avais dit que mineur mineur cycle les gars c'est abusé en vrai c'est abusé ok on va mettre le moine juste ici parfait nice nice is nice bon bah c'est le 3 couronne hein on a on aura mis plus de temps à faire la draft que qu'à jouer la game oh je suis mort oh non c'est une catastrophe hein pour le moment on croise pas les meilleurs adversaires après c'est normal hein c'est les premières games et en plus de ça les gens sont pas habitués de à ce mode de jeu donc ça fait deux bonnes raisons et je crois même que le mec était pas max hein le mec avait des cartes niveau 9 des cartes niveau 10 ok du coup mais attendez on est quasiment à la moitié hein 8 11 ok non j'abuse peut-être un peu putain ça va prendre ça prend tellement de temps les gars 11 là dites vous là 11 11 fois je sais pas 6-7 minutes même plus il y en a pour pour une heure par palier en vrai ah oui non on va pas du tout finir on va peut-être pas finir aujourd'hui bon allez on s'en fait une petite une petite dernière histoire quand même de d'avoir un petit peu plus de gameplay et puis et puis on va se laisser là dessus ouh il y a des cartes intéressantes beaucoup de cartes qu'on a pas vu pour le moment on a les double prince on a le fantôme très très fort oh bah moi je prends voilà je prends ça direct la charrette à canon aussi très très forte c'est à moi des cartes qui vont dans tous les decks tu peux très bien avoir un géant royal charrette un cochon charrette un cochon royaux charrette un géant gobelin charrette la charrette les gars c'est une valeur sûre on va pas une tier list aussi une petite tier list méga draft toi j'ai plein d'idées qui pop comme ça faut que je les note parce que sinon je vais tout oublier et après je vais être là bon on fait quoi comme vidéo qu'est-ce qu'on fait je ne sais pas ok alors 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 ah ouais mais s'ils pouvaient mettre un peu moins de temps à choisir aussi ça serait plutôt sympathique on va prendre le poison le fantôme ou le dark prince alors ouais j'aurais pris le fantôme en temps normal mais vu qu'il y a beaucoup de prince en face ça m'embête un petit peu je vous avoue on va prendre le dark prince le dark prince qui est quand même beaucoup moins vulnérable à la tombstone et qui me permettra pardon de contrer un petit peu tout ça en terrestre il n'y a pas de molos pas de deck aérien pas de molos pas de ballon donc les les troupes anti-aériennes on s'en on s'en bat les steaks clairement pour dire les termes ok la petite foot qui est prise par notre adversaire ouais je ne sais pas quoi sur quoi me diriger en une condition peut-être un cochon il n'y a pas un petit séisme qui traite oh le petit séisme là est-ce qu'on n'aurait pas un petit cochon séisme poison là un petit cochon séisme poison là moi je pense que ça peut être pas mal petit cochon séisme poison là c'est là je pense qu'on tient un truc il nous reste deux choix j'aimerais bien qu'il montre ah il va en vrai il a que le mineur au moins qu'on est sur le mineur foot ça me paraît un peu space quand même un peu léger pour aller gratter mais je ne sais pas ses cartes en fait héros déjà la draft elle dure 3 ans si tu pouvais faire un petit effort pour passer à la seconde tu vois ça serait plutôt sympathique parce que là il fait vraiment vraiment pas d'effort ok bombardier je crois qu'il ne sélectionne aucune de ses cartes il fait un challenge je ne sélectionne pas les cartes ok 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 on va prendre les gargouilles encore une fois gargouilles et un esprit de soin est-ce que ça va vraiment être utile contre un dragon de l'enfer je ne pense pas la foudre il a ça ouais une mamie une mamie comme ça ça peut aller gérer la tombstone et ça peut permettre de temporiser fond de map c'est pas super vulnérable à la foudre ok il aura fait son deck vraiment à l'aide de ses en full aléatoire ou alors il n'a pas compris le principe du imaginez il y en a ils lancent et ils sont là ah mais attendre mais c'est quoi le principe du jeu il faut sélectionner les cartes les gars si vous ne sélectionnez pas les cartes ou alors il est à fk c'est aussi une possibilité à tout moment il est à fk et c'est dramatique non non mais frérot mais tu niques toute la vidéo les joueurs ne veulent plus jouer ou quoi là non mais j'avais le deck de l'année oh la 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 bon bah beaucoup de blabla sur cette vidéo je ne cutterai pas la game je pense parce que même si c'était évidemment pas un vrai deck il n'a pas fait des vrais choix je pense que c'est quand même intéressant que vous ayez mes commentaires sur les choix de deck voir un petit peu parce que c'est ça qui joue au final plus que le skill c'est vraiment le choix du deck au départ et votre adaptation par rapport au deck de votre adversaire j'ai cru que j'avais lâché un autre mode de jeu ok parfait 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 euh oh déjà on change il n'y a pas de moine maître mineur ou reine des archers on va voir un petit peu ce que ça joue je vois pas mal de cartes intéressantes avec un maître mineur donc on va prendre le maître mineur et on va prendre un petit fantôme je pense petit fantôme qui va être plutôt sympathique on a beaucoup de sorts aussi flèche poison boule de feu électro sorcier oh est-ce qu'on prendrait pas ah ouais mais un petit oh il y a un mollus ballon aussi qu'on pourrait faire boule de feu un intéressant 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 on va prendre le gobelin serbacane des squelettes pour le moment on essaye vraiment de cacher au maximum j'ai l'impression que ça va être ça un petit peu la méta c'est prendre un petit peu les cartes les cartes soutien un petit peu fourre-tout en début de draft et en fin de draft on prend la win condition et le sort hop là on va prendre un poison je pense que ça peut être pas mal et on va repartir sur un mineur poison je pense que ça peut être vraiment 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 fort j'ai un petit peu peur en fait de est-ce que j'ai non c'est lui qui a le last pick aïe il a le last pick et il a un zap il nous faut un bâtiment j'ai peur pour la tombstone est-ce que ça va ça va suffire est-ce qu'on prend une tour de l'enfer est-ce qu'on prend allez on va prendre la cabane on va prendre la cabane vraiment pour counter le géant et pourquoi pas prendre des sapeurs quoique il a beaucoup de sorts quand même en face il a un deck qui est vraiment équilibré on va prendre le prince il a pas grand chose pour le prince il a juste l'électro sorcier ça peut être intéressant est-ce qu'il va prendre un ballon pour terminer ça pourrait être smart de sa part un petit géant ballon ok des barbares ok 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 alors on va attendre un petit peu voir ce qu'il joue ouais barbares on va aller défendre ça tranquillement on va aller s'installer hop on va mettre le petit gobelin sur ma canne les flèches qui devraient partir ou la boule de feu voilà un peu prévisible hop pour le moment j'allais dire j'ai tellement l'habitude les gars de dire pour le moment on s'installe tranquille et on voit un petit peu ce qu'il joue mais on sait déjà ce qu'il joue on a déjà toute la déclisse ça sert à rien d'attendre plus que ça oh oui vous avez vu même l'électro sorcier qui défend pas si bien que ça on va installer un maximum de cabane voilà regardez moi ça envoie ton petit dash frérot voilà ça va rien faire du tout mon pote ok nice on va pouvoir s'installer au max on va envoyer un petit mineur à gauche pour mettre une double pression je pense pas qu'il va être défendu ok il va encore une fois split tout ça on va mettre le fantôme le maître mineur qui sera très utile si jamais il est à son géant et voilà au moment où j'ai plus ma cabane il faudra quand même faire attention à l'électro sorcier derrière et surtout au zap on nous le dit pas ah je voulais garder un petit peu ma troupe en vie ok est-ce qu'il va mettre son new with ouh voilà vous voyez typiquement là il a récupéré l'électro sorcier donc je vais je vais plutôt me diriger sur une sur une petite cabane en défense et là bonne chance pour passer frérot je pense qu'il va pouvoir y aller s'il active son âge je vais mettre le maître mineur je pense pas qu'il est assez pour l'électro sorcier j'espère ok nice parfait ça ah les petits squelettes aussi vachement utiles j'ai remarqué quand je sais pas trop quoi choisir choisir pardon oh le lapsus de zinzin quand je sais pas trop quoi jouir j'ai lâché quand je sais pas trop quoi choisir il me manquait une partie du mot je prends un esprit ou les squelettes et ça fonctionne toujours super bien ok on va mettre le petit poison défensif nice ça va défendre tranquillement j'ai peur qu'il me réactive une kappa quand même j'ai peur qu'il me réactive une petite kappa en scred et puis on temporise voilà tranquillement le but c'est s'insaler on envoie un petit mineur derrière on envoie un petit prince fond du terrain et la défense qui devrait être plutôt pas mal attention à ça hop voilà oh j'ai cru que ça partait sur la tour c'était très très bien parti pour aller sur la tour oh le prince qui fait un travail monstrueux ça fait plaisir hop petit poison on met la pression derrière est-ce qu'il a les flèches est-ce qu'il a assez pour les flèches regardez la value regardez la value et là on peut le submergir on envoie là là on peut commencer à bombarder et ça va être le GG je crois et bah écoutez on aura fait un 100% de victoire on a déjà fait la moitié je crois on va finir la vidéo en Ligue 5 si je dis pas de bêtises ah les multiplicateurs ils mettent bien quand même les petits multiplicateurs de début de saison ils mettent plutôt bien et bien on finit même en on est en quelle ligue là on est en Ligue Master 2 Ligue 5 on est en Ligue 5 ok on aura fini la vidéo en Ligue 5 et bah écoutez première petite expérience c'est mes tout premiers pas en Megadraft Ladder on verra l'évolution ça peut être intéressant aussi de voir un petit peu à la fin de saison pour faire un petit débriefing comment je me sens je pense que ça va être très sympa pendant quelques jours à voir si si sur un mois ça peut être pas trop lassant pour le moment je pense que le plus fort c'est de choisir ses sorts et ses win conditions en dernier et puis voilà on verra s'il change d'avis au fur et à mesure du temps et puis on verra tout ça tous ensemble en attendant n'hésitez pas à liker la vidéo à vous abonner si c'est pas déjà fait et nous on se retrouve à bientôt pour de prochaines vidéos de prochain stream ciao 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 Merci.